Cagné, qu'as-tu fait de ton frère ? C'est par ces mots que Dieu, témoin du meurtre d'Abel, réclama à Cagné la vie qu'il avait prise. Compatriotes, mes frères, je refuse d'attendre que Patrice ait pris la vie de Riquiat avant de le tenir pour responsable des atteintes faites à l'intégrité morale et physique de notre sœur. Agissons avant qu'il ne soit trop tard. Ce que vit en ce moment Riquiat Madougou relève de la torture. Les conventions internationales signées par le Bénin sont claires à ce sujet. Le projet de faire mourir à petit feu l'opposante politique est désormais d'une évidence telle que demain personne ne pourra dire « je ne savais pas ». D'ailleurs, je m'étonne du silence de toutes ces féministes de pacotille, promptes à instrumentaliser la cause des femmes quand il s'agit pour elles de s'en servir, mais silencieuses devant l'extrême violence du traitement réservé à une femme, mère de surcroît, brillante et intelligente, gardée en otage parce que opposante, torturée pour avoir eu le courage de le rester. Parler à ses enfants, encore en bas âge, les rassurer, leur dire que « maman va bien », le légitime droit d'une mère lui est interdit. À la vérité, les Sénégalais nous ont rendu un mauvais service. Basirou Diomaï-Faï, de la prison au palais, se parcourt désormais inquiète chez les tyrans kleptocrates d'Afrique. L'idée est de tuer le poussin dans l'œuf, ne plus laisser la prison transformer un opposant en icône. C'est désormais là-bas, entre les quatre murs de sa cellule, qu'il faut les briser moralement, les torturer physiquement en un mot, les tuer, pour ne plus laisser se reproduire le miracle sénégalais de la prison au palais. Sinon, comment comprendre qu'on interdise à Rekyat Madougou une simple conversation téléphonique avec son médecin-traite, de sorte qu'un diagnostic adéquat puisse se faire suite à une radiographie qu'elle a dû subir en urgence le 2 avril dernier, alors que sa santé déclinait gravement. Pendant que repris de justice et autres divorcés sociaux de la même prison jouissent tous d'un relatif confort, on soumet une femme opposante politique. Ô supplice ! Compatriote, mes frères, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous faisons bien souvent l'erreur de penser qu'une injustice commise n'est pas notre affaire. Les biens injustement saisis de Sébastien Germain à Djavon auraient dû nous inciter à une prise de conscience collective. Beaucoup de ceux qui en ces moments-là ont détourné le regard, voient aujourd'hui leurs immeubles et autres patrimoines fonciers arrachés de force, sans aucun recours possible devant la justice. À Togben, l'huissier Yahouvi à Gbogba-Béranger, en plus d'avoir été spolié, se serait vu temporairement suspendu de ses fonctions. Sous une dictature, sachez-le, il ne faut jamais se croire à l'abri, sous prétexte que ça n'arrive qu'aux autres. À tous ceux qui se taisent face à l'excessive violence policière qui s'exerce contre les usagers de la route, vous aurez votre part d'injustice. Aujourd'hui, demain ou après-demain, vous serez à votre tour une victime de ce système qui brouille tout et tout le monde. C'est maintenant qu'il faut rejoindre la lutte. Qui que vous soyez, rejoignez la lutte. C'est maintenant qu'il faut faire corps avec les revendications du peuple. Ne vous pensez pas à l'abri. C'est notre faiblesse qui fait la force de ce régime. Preuve est aujourd'hui faite que nous sommes tous des Rékiyat Madougou en sursis. Preuve est aujourd'hui faite que nous sommes tous des Sébastien Germain à Djavon à qui du jour au lendemain, sans crier gare, on peut tout arracher. Aujourd'hui au Bénin, le droit n'est nulle part. L'injustice est partout. Pour un simple casque dont le port est désormais obligatoire, on frappe sans discernement, on humilie, on blesse, oubliant qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il faudra rendre des comptes à ce même peuple. Car l'ivresse du pouvoir finit toujours par s'estomper. Notez ceci, le peuple est fort parce qu'il est éternel. Un dictateur, non. Son pouvoir, non plus. Au Sénégal, souvenez-vous. Cette fille, Adi Saar, instrumentalisée par le dictateur Macky Sall, a dit Saar avait porté contre son co les fallacieuses accusations de viol qui ont conduit le leader de l'opposition en prison. Depuis l'arrivée au pouvoir de celui dont elle voulait la chute, Adi Saar, prise de panique, aurait, selon mes informations, tenté à plusieurs reprises de joindre au téléphone l'ancien président Macky Sall afin de solliciter son aide, sa protection. À ses inquiétudes, le téléphone de Macky Sall aurait donné la réponse qui suit. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. A tous ceux qui chez nous au Bénin font les zélés, je dis continuer. À ma sœur Rekyat Madougou, s'il te plaît, tiens bon, nous te sortirons de là, d'une manière ou d'une autre. À vous, compatriotes, mes frères, je redis ma détermination à faire le sacrifice nécessaire pour que chute ce régime, mais c'est ensemble qu'une lutte se mène. Trouvons donc en nous-mêmes la force de l'union, du courage et surtout du changement. À mardi prochain pour une nouvelle chronique. C'était moi, on vit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada